Pour le galériste Éric Devlin, l'évaluation d'une oeuvre se fait évidemment sur la base de comparables, mais il doit toutefois y avoir une certaine récurrence et l'analyse du marché doit clairement démontrer qu'il y a répétition dans les résultats de vente. Un autre cas qui m'est arrivé encore récemment, j'ai un tableau de Moussa évalué au Musée du Québec, un 51. Bon, il y a eu quelques ventes aux enchères, ça tourne autour de 50-60 000 piastres. Bon, je fais mon évaluation en fonction de ça, je fais une évaluation, on va dire 60 000. Puis là, le musée me revient et me dit « Ah, il y a beaucoup d'écarts avec l'autre évaluateur. » Ben, je sais quoi, elle me dit « A Moussa 120 000 piastres. » « 120 000? Un Mousseau? » Ben, elle dit « Oui, c'est Valentin de l'art français à 120 000. » Elle me dit « Il en a vendu combien? » Tu sais, j'écoutais là, c'est ridicule. Il venait de s'en vendre à un autre chez Yegore. J'étais dans la salle, Valentin était là, il s'est vendu 50 000. Puis Valentin n'a pas levé le bras une seule fois. Alors s'il y avait bien des clients à 120 000, il aurait racheté pour le flipper à un autre client. Il a fait une passe une fois. Moi, j'ai écrit ça dans mon évaluation. J'ai dit « Écoutez, une vente, une hirondelle ne fait pas le printemps. » Moi, je dis toujours « Ce n'est pas parce que quelque chose se vend à ce prix-là que ça vaut et que ça vaudra toujours ça. » Il y a des artistes qui sont très bons dans le marketing. Mais une fois que ça va s'arrêter, est-ce que ça va continuer? J'essaie de tenir compte qu'il y a juste une vente très haute. Il faut qu'il y ait une répétition. C'est pour ça que même dans le cas du Mousseau, je l'ai dit, je n'ai pas mis aussi haut que l'autre, parce que c'est un cas unique. Je ne dis pas que Mousseau ne vaut pas ça. Je m'excuse, mais on n'a pas de récurrence. C'est important la récurrence. Il faut relativer. Il faut qu'il y ait une adéquation entre le marché. Un gros nom établi. Fernand Leduc, les résultats aux enchères ne sont pas satisfaisants par rapport aux ventes privées. Les ventes privées sont mieux que les... C'est pour ça que l'adéquation, oui, doit avoir une relation, mais c'est plus des fois dans les cas extrêmes. On parlait de Tatossian. Dans mon expertise pour la Cour, j'ai dit, écoutez, si les Tatossian valaient vraiment 150 000 $, j'ai revisité des enchères de Tatossian au cours des 20 dernières années. Je crois que j'avais trouvé, dans mon expérience, je ne me souviens plus de mémoire, peut-être deux ou trois qui avaient dépassé le prix de 10 000, les deux tableaux en 20 ans. La grande majorité en bas de 5 000. Alors, je dis, si ça valait 150 000, il y aurait bien des gens qui les achèteraient à 3 000, 4 000 pour laisser des revendre à 150 000. Mais personne ne le fait. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas 150 000. Ce n'est pas un ou deux tableaux, c'est des pages et des pages de résultats de vente. Là, je peux faire une moyenne. L'établissement de la valeur d'une œuvre, de la cote ou de la carrière d'un artiste peut parfois sembler exagéré ou surfaite. Selon Éric Devlin, c'est la bourgeoisie locale qui supporte ces artistes. Ainsi d'amens, les carrières internationales sont plutôt rares, car il n'y a au final que très peu de récurrence dans les résultats de vente d'une œuvre en dehors des frontières nationales. Oui, il y a eu des abus par certains artistes. Je me rappelle d'un cas, c'est avec… Il y a eu des cas avec Molinari, toutes sortes de cas, mais le cas précis, le musée du Québec avait acheté un tableau très cher, genre 70 000 $, tu sais. Je vais parler des années 90. Mais moi, ce que je ne savais pas, tu sais, j'avais la preuve de la transaction, mais c'est qu'il y a eu, je ne sais pas, 4 ou 5 tableaux en même temps qui avaient été donnés. C'est moi qui avais fait les recherches, là, pour dire que ça n'a pas de sens, tu sais. De toute façon, les gens dépensent ça en considération, tu sais. On est rendu que un Marc Séguin, ça vaut plus cher qu'un Fernand Leduc. C'est ridicule, tu sais. Puis il y a juste une carrière québécoise, il n'y a aucune carrière à l'extérieur, tu sais. Il a fait une expo dans une galerie qui a duré une année, puis il a probablement le genre de galerie que tu joues, tu sais, où tu garantis les ventes. C'est juste des Québécois qui ont acheté. Ah oui, moi et toi, on pourrait s'y mettre à faire de la peinture pour exposer à New York, là. C'est du bluff. C'est la technique corneau. C'est ce que Corneau a toujours fait. Je vis à New York, j'ai une carrière à New York. Tu as déjà vu des corneaux, là, à New York? Mais non. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'en vend pas de quelques-uns, là. Mais ce n'est pas parce que tu vends une coupe de tableaux dans une ville comme New York, puis tu as une cote new-yorkaise, c'est international. Ce n'est pas vrai. C'est encore une question de récurrence. Tu sais, Bordua a exposé à New York sur Martha Johnson. Il a très bien vendu. Tous les Québécois qui ont acheté. Betty Goodwin a exposé là aussi. Il a très bien vendu. Tous les Canadiens qui ont acheté. C'est-tu ça une carrière? Non. C'est juste que ta bourgeoisie te supporte. La bourgeoisie supporte ses artistes. L'art, c'est national. Il y a très peu d'artistes qui peuvent se dire international. Actuellement, vivant, tu n'en as même pas 100. Pas beaucoup, là. Buttre, en maintenant, il y a très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada